salut et bienvenue dans cette vidéo spéciale super famicom donc là il s'agit de cartouches en loose que j'ai récupéré donc il ya que du loose donc ça va pas être très très forcément très joli à voir mais parfois il ya des jeux qu'on trouve en loose tout simplement c'est soit tout simplement pour jouer ou tout simplement parce que je sens très très cher en boîte parfois mais je les voulais quand même en nous donc on va commencer donc par un très mauvais exemple donc dans cette vidéo spéciale jeux plateformés action plateforme run and gun un peu de tout en fait de la plateforme donc ce jeu dont j'ai carrément zappé le titre savage je sais plus je vais pas vous dire de conneries de toute façon vous verrez la vidéo s'afficher quelque part et comme ça ça vous donnera une idée du jeu et peut-être que je vous mettrai le titre parce que là je me souviens plus du tout son titre japonais c'est un jeu de plateforme un petit peu drôle mais pas pas extraordinaire franchement c'est pas c'est pas à se taper le cul par terre je suis tombé dessus par hasard c'est vrai que la console super famille comme regorge de jeu de plateforme pourquoi pas tester ce petit chien voilà un gros titre je sais plus si je vous ai présenté la vidéo où j'avais la version ps1 de ce jeu donc j'ai trouvé la cartouche de oumiwara kawase est donc ce jeu de plateforme avec une petite fille donc c'est de la plateforme pure et dure petite fille avec sa canne à pêche elle va attraper les cases pour remonter dessus comme comme vous le voyez là donc c'est un jeu au challenge assez intéressant avec une mécanique de plateforme vraiment sympa parce qu'il faut vraiment se servir de la canne à pêche de plein de façons différentes pour se lisser sur les plateformes donc vraiment un bon jeu je sais que c'est un jeu qui se speedrun enfin c'est un jeu très connu donc la boîte est exactement comme là comme la cartouche comme vous la voyez c'est une boîte très sobre pas extraordinaire mais enfin il faut savoir ce qui se cache derrière cette petite cartouche cette petite pépite un jeu extrêmement rare alors que ce soit en pâle ou en japonais c'est simple vous connaissez la série star wars autant vous trouvez le premier épisode assez facilement donc le premier star wars autant le deuxième donc empire strike back en boîte complet est très rare que ce soit dans tous les pays je sais pas pourquoi ça a pas du bien marché donc je suis assez content d'avoir ne serait-ce que la cartouche en loose après encore plus rare donc le retour du jedi il existe aussi alors là celui-là c'est chaud même en cartouche donc là assez content ma foi pour tester ce jeu d'une difficulté atroce mais vraiment bien réalisé un jeu dont on a parlé il n'y a pas longtemps enfin il n'y a pas longtemps je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo allez voir le très bon test sur la chaîne de gang geek style sur ce ghost sweeper mikami quelque chose comme ça je sais plus donc le jeu donc tiré du manga avec la fille qui chasse les fantômes donc j'en avais parlé il ya très longtemps et je les trouvais en cartouche après en boîte il est un peu intouchable c'est assez un atsoumé donc bon c'est difficile tout ce qu'un atsoumé bon voilà un excellent jeu de plateforme moi je trouve bonne ambiance sympa enfin j'en avais parlé mon avis n'a pas changé maintenant je lis en cartouche ça me changera de mon linker un autre jeu capcom donc un jeu de plateforme assez sympa de souple du premier abord après j'ai pas creusé c'est bonkers alors celui-là je n'ai pas je suis pas allé très loin dans le jeu mais il m'a laissé une bonne une bonne impression petit bonkers donc c'est le héros d'un dessin animé que je connais absolument pas bon c'est du capcom donc on est en droit d'espérer que ce soit pas mal après il a pas une grosse réputation ce jeu n'est même pas très connu je sais que sur megadrive il est assez décrié on voulait tester la version super famille comme un jeu qui coûte une blinde en complet surtout en japonais autant en pâle facile à trouver mais le mister nuts japonais complet en boîte pareil ça coûte une véritable fortune chercher je sais pas pourquoi il a été mal distribué certainement par sauf elle c'était le distributeur d'océans j'imagine au japon donc mal distribué mais un magnifique jeu de la super famille comme est pas si difficile qu'on le pense c'est pas un jeu hyper hyper difficile bien sûr les passages très très dur je suis moi même pas arrivé au bout mais je pense qu'il est faisable Mister nuts un jeu d'action qui est pas mal qui est franchement pas mal pour la super famille comme c'est alien 3 après il y en a un dans le style alien c'est comment c'est le alien versus predator non si je dis pas de conneries je crois qu'il est sur super famille comme c'est très bon jeu donc celui là ça fait le tas sans plus et en voilà je cherchais depuis très longtemps donc en boîte je sais pas pourquoi ce jeu je pense que les gens le confondent avec castlevania c'est pas possible celui-là il coûte toujours hyper cher c'est pas un mauvais jeu loin de là d'ailleurs j'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu donc un petit peu beat them all un petit peu plateforme il y a de l'action super ambiance Nosferatu en boîte c'est super chaud patate donc bon je suis content d'avoir cette petite version de Nosferatu en cartouche donc voilà pour cette petite rentrée c'est parfait comme pas mal de loose mais vous voyez là c'est du jeu pour jouer là là c'est pas pareil que la collection pure et dure allez ciao ciao